Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous supportez le confinement. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'entrepreneuriat. Je reçois énormément de messages de personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, parmi lesquels certaines qui s'y sont déjà lancées et d'autres qui aimeraient s'y lancer. Alors habituellement, ce sont les mêmes questions que je reçois, donc du coup, je donne pratiquement les mêmes réponses. Lorsqu'on doit le faire pour 10, 20 personnes, ça passe. Mais lorsqu'on doit le faire pour 50, 100 personnes, ça devient un peu compliqué parce que je suis une seule personne. J'ai donc pensé à faire cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat dans laquelle je vais expliquer les différentes étapes qui entrent dans la mise en place d'une entreprise. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que je précise les choses. Je parle ici d'entrepreneuriat et pas de business. Je sais que certaines personnes pensent que c'est la même chose, entreprendre, c'est faire du business, mais à mon sens, ce n'est pas la même chose. Entreprendre pour moi, c'est mettre en place un système, automatisé ou pas, qui génère des revenus pour soi, c'est-à-dire pour la personne qui a mis en place ce système-là. Faire du business, c'est juste survoler sur une opportunité et faire de l'argent grâce à cela. Lorsque je vais acheter, par exemple, des vêtements et que je les revends, je suis en train de faire du business. Lorsque je vais acheter, par exemple, des fouilles et que je les revends, je fais du business. Mais lorsque je vais prendre des fouilles, je les achète et que je les transforme et que je crée quelque chose d'autre, c'est-à-dire que je suis en train de mettre en place un nouveau système, là, on est dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous pourrez faire la différence. Entreprendre est une chose et faire du business en est une autre. J'ai eu l'occasion de faire les deux et je peux vous garantir que c'est totalement différent. Entreprendre est beaucoup plus difficile que faire du business. Dans l'entrepreneuriat, on est en train de convaincre les gens d'adopter de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de consommer, etc. Alors que lorsqu'on fait du business, habituellement, on prêche à des convertis. Si, par exemple, je suis en train de vendre des vêtements, je vends des vêtements à des personnes qui ont déjà l'habitude d'acheter des vêtements. Alors que si je crée un nouveau type de vêtements, un nouveau type d'habillement, là, je suis obligé de convaincre les gens d'adopter cela. Et c'est ça qu'entreprendre. Alors, une autre chose que j'aimerais dire par rapport à l'entrepreneuriat, ce n'est pas une filière. Il y a certaines personnes qui disent « j'aimerais faire l'entrepreneuriat ». Ce n'est pas une filière comme le marketing, comme la communication. Entreprendre, c'est une pratique, c'est un mode de vie, si je puis le dire ainsi. Il faudrait savoir dans quoi vous vous lancez lorsque vous décidez d'entreprendre. Alors, à présent que cela est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire la première étape, la première chose à faire lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Par où ou par quoi commencer lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? Certaines personnes vous diront qu'il faut commencer par trouver une idée, la bonne idée. Je ne dirais pas que c'est faux parce que de nombreuses entreprises sont nées de cette manière-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est risqué de partir d'une idée pour créer une entreprise. Pourquoi ? Une idée, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple se dire, et si on créait un appareil qui permet aux gens d'avoir de l'eau à domicile sans avoir à passer par la Société Nationale de Distribution d'eau ? C'est une idée. De prime abord, elle a l'air géniale. Une personne qui l'aurait, surtout dans notre contexte africain, va se dire qu'il faudrait qu'elle protège cette idée, qu'elle n'en parle pas de peur de se la faire voler. Et qu'est-ce qu'elle va faire ensuite ? Elle va se focaliser sur cette idée-là. Elle va peut-être aller à la chasse au financement pour pouvoir concrétiser cette idée. Le problème ici est qu'elle n'a pas éprouvé cette idée. Il y a plusieurs questions à se poser avant d'aller à la recherche de financement ou même à la concrétisation de son projet. Est-ce que les personnes auxquelles je destine mon projet sont intéressées par ce que je propose ? Est-ce que ces personnes ont le moyen de payer pour ce que je propose ? Est-ce que ce que je propose résout un problème réel ? Eh bien, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser avant de passer à la concrétisation d'une idée. Lorsqu'on n'a qu'une seule idée, si on se rend compte que l'une des réponses aux questions qu'on s'est posées est non, par exemple, les gens auxquels nous destinons notre projet ne sont pas intéressés par ce projet-là, notre idée devient invalide. Il va falloir en trouver une autre. C'est la raison pour laquelle il est risqué de partir d'une idée pour créer une entreprise, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si on ne part pas d'une idée, par quoi faut-il partir plutôt ? Il faut partir d'un problème ou d'un besoin. Le conseil que je donne habituellement aux personnes qui me disent vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'ont pas d'idée et ne savent pas par où commencer, c'est celui-ci. Observez votre entourage. Quels sont les problèmes que les personnes qui vous entourent rencontrent ? Quels sont les besoins que ces personnes ont ? Si vous arrivez à proposer une solution efficace à l'un des problèmes que ces personnes rencontrent, ou vous parvenez à trouver un moyen de satisfaire l'un des besoins que ces personnes ont, vous avez une potentielle entreprise créée. Prenons l'idée que j'ai donnée plus tôt. Un appareil qui permet aux gens de recevoir de l'eau à domicile sans avoir à passer par la Société Nationale de Distribution d'eau. Quel est le problème que résout cette idée-là ? Les personnes qui pourraient être intéressées par cet appareil sont les personnes qui rencontrent les problèmes suivants. Elles vivent peut-être dans une zone où il y a beaucoup trop de coupures d'eau, une zone où il n'y a pas du tout d'accès à l'eau, ou une zone où l'eau est trop chère. Un tel appareil serait donc utile pour ces personnes-là. Mais la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Est-ce la seule solution au problème que rencontrent ces personnes-là ? Ensuite, il faut se demander, est-ce que notre projet est réalisable ? Parce que les canalisations qui existent en ce moment, qui permettent aux gens d'avoir de l'eau à domicile, ne vous appartiennent pas. Donc, si vous créez quelque chose de nouveau, il va falloir que vous mettiez votre propre canalisation. Et ça coûte super cher. Vous voyez déjà qu'il y a plusieurs choses qu'on n'a pas pris en compte lorsqu'on a eu cette idée-là. Voilà pourquoi il faut partir d'un problème. Lorsqu'on parle d'un problème, comment est-ce qu'on procède ? On fait ce qu'on appelle un brainstorming. Alors, on parle toujours de la cible. Supposons que le problème qu'on a constaté dans notre communauté est que les gens n'ont pas accès à l'eau et qu'on se dit qu'on veut apporter une solution à ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un brainstorming. On va essayer de trouver différentes idées qui vont être chacune une solution. Et on va essayer de voir en fait l'efficacité de chacune de ces idées-là par rapport à notre cible. Est-ce que les gens seront capables de payer pour ce qu'on propose ? Est-ce que la solution sera facile d'utilisation ? Est-ce que sera meilleure la solution qui existe déjà ? Etc. Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant d'arriver à une solution. Et pour cela, on ne va pas trouver une seule idée. On va trouver plusieurs idées et on va commencer à éliminer les idées jusqu'à garder celle qui sera la meilleure. Voici donc ce par quoi commencer lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On parle d'un problème ou d'un besoin réel. Et à partir de ce problème ou besoin réel, on fait un brainstorming pour trouver différentes idées qui vont être chacune une solution aux problèmes ou besoins constatés. Ensuite, on procède par élimination jusqu'à trouver l'idée la plus efficace, c'est-à-dire celle qui répond le mieux aux besoins de la cible. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment valider son idée une fois qu'on l'a trouvée. Parce qu'il faut bien la valider avant de passer à sa concrétisation, c'est-à-dire à la fabrication d'un prototype. Je vous expliquerai pourquoi cela est important. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de la partager avec les personnes qui pourraient, comme vous, être intéressées par l'entrepreneuriat, notamment celles qui regardent vos stories. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.